La société Jean Enaf a été créée en 1907 par mon arrière-grand-père. A l'origine, il était cultivateur et il a lancé une conserverie de petits pois et de haricots verts, ici à Poudrosic. Ils ont voulu diversifier dès la Première Guerre mondiale avec la création du pâté Enaf, qui a fait, il faut le reconnaître, la renommée de la maison. Notre gamme aujourd'hui est extrêmement large, ça va toujours du pâté Enaf, de la saucisse fraîche, mais également des produits d'algues transformées, de la charcuterie bio vendue sur les marchés en magasins biologiques, des perles de saveur qu'on trouve dans les restaurants haut de gamme, également des algues fraîches. Et puis maintenant, nous sommes partis aussi à la conquête de l'apéritif, de ce moment de l'apéritif, avec beaucoup de tartinables, de produits adipés à base de légumes. Et puis nous sommes très fiers d'avoir un partenariat avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, l'Agence Spatiale Européenne, et nos produits se retrouvent effectivement dans la Station Spatiale Internationale depuis presque dix ans maintenant. Jean-Jacques Enaf, qui dirigeait l'entreprise, avait une problématique d'évolution du capital familial à régler. Il y avait une des branches familiales qui a souhaité céder ses actions et qui a donc voulu mettre sur le marché à peu près un petit tiers du capital. Et nous, on s'est inscrits dans cette logique d'actionnariat de long terme, pour vraiment être dans un rôle de facilitateur et d'accompagnement à valeur ajoutée des dirigeants dans leur stratégie. Donc ici, on place les palettes par client. Et on va chercher dans le stock tant de herbes, tant de ceci, tant de cela. Ils ont leur poste de saisie. C'est vraiment du picking et de l'allotement. Le Finistère et le Pays-Bigoudin sont des lieux où faire de l'industrie n'est pas facile tous les jours. Et pourtant, nous connaissons l'impact économique très fort d'une telle entreprise comme l'entreprise Enaf sur son territoire. Nous sommes 230 salariés ici, et l'impact économique est équivalent à 700 personnes. C'est dire à quel point l'entreprise irrigue l'intégralité du territoire. La différence, c'est que nous, on fait partie du territoire où on investit et qu'on ne peut pas être insensible et indifférent à la trace que notre présence au capital va laisser dans l'histoire. Je prends un exemple. Quand Jean-Jacques Enaf a voulu développer une gamme de saucisses fraîches, la rentabilisation des saucisses fraîches, ça a mis plus de 10 ans. S'il y a bien une chose qui nous unit, les yeux fermés, entre Jean-Enaf et Arkea, c'est le maintien des centres de décision dans le Finistère. Parce que nous serions autrement à la merci de prédateurs, tout simplement. Parfois bien intentionnés, et aussi parfois mal intentionnés, et nous ne saurions pas faire le tri. Avec le temps, on a appris à se connaître avec Arkea. Nous avons des réflexions de fond. Nous avons aussi appris à mieux les documenter, à mieux leur apporter ce dont ils ont besoin pour nous aider. On est bien loin du banquier actionnaire auquel on peut penser. C'est qu'on n'est pas simplement passif et suiveur et venir prendre un dividende en Assemblée Générale. On apporte notre expertise, notre expérience. On a accompagné plus de 500 entreprises depuis 40 ans bientôt. Et on est en capacité d'apporter des idées, des suggestions, de contribuer à l'élaboration d'une feuille de route stratégique. Toutes ces idées, c'est aussi notre contribution pour permettre l'engagement dans la durée, conformément aux valeurs historiques de Jean-Enaf. Sous-titrage Société Radio-Canada